Musique Défondez le poste et les renseignements confidentiels qui l'abrivent. Bonjour tout le monde, je vous aime, ça va super bien à l'encontrure, surtout qu'elle veut-il voir tout pour tester et découvrir pour ce qu'ils ne croient pas découvrir. La Volkstorm Gewehr, c'est un fusil d'assaut allemand qui a été créé du joueur en 44 en haut, c'est de plusieurs fusils différents qui ont utilisé plusieurs prototypes pour enfin arriver à celui-là, le VJ4, je vous aime. Donc là c'est le skin de base, le skin qu'il y avait l'arme à l'époque. Donc on va regarder un petit peu, hop, petite inspection de l'arme. Oh ok, bien sympathique. Ça me fait penser à un ice ball à KU. Enfin, j'ai quand même pensé à un ice ball. C'est bon comme ça. Empêchez-les d'entrer dans le poste de commandement. Il est pas là. C'est bizarre ça me qu'est où ? Il est où ce KU. Il est où ce KU. Hop il croit qu'il a l'arme, j'ai une autre version on essaie de la mettre tout à l'heure Hop alors j'ai une version, j'ai la version la chèvre on va voir ce que ça donne, une inspection de l'arme donc bien sympathique Je veux que j'ai la petite bayonet parce que je suis en infanterie avec celle-ci, voilà le canon est un peu le même, un peu plus long j'ai l'impression Il y a cette petite mire, cette petite mire que tu vois au bout qui te rejoint comme si tu visais avec une MP40 un peu Qui est bien sympathique, on va voir ce que ça donne, normalement ça ne change pas des masses C'est surtout au niveau du confort mais aussi Les renforts seront bientôt là Oh le salaud Donc là j'ai pas mis d'accessoires sur la version d'avant et la version là, j'ai pas mis d'accessoires c'est juste les variantes d'armes qui changent J'ai mis des accessoires, donc les deux poignées plus le, euh, attendez non j'oublie des poignées j'ai mis quoi ? Si les deux poignées plus le viseur réflexe Putain, bien joué le pre-shooter L'ennemi a capturé notre poste de commandement, mais la bataille n'est pas encore jouée A empêcher l'ennemi de reconstruire le pont d'écoute Je meurs de là-haut, d'accord, sentons-moi Mont à moi Langage aérien imminent J'ai, hop Il faut savoir que c'est Vasson avec lequel on pousse actuellement Ne laissez pas l'ennemi reconstruire le pont Il peut faire grand chose d'être dans l'immédiat L'ennemi construit un pont Empêchez l'ennemi de construire ce pont Le pont est en cours de construction Ne laissez pas l'ennemi construire leur pont Le pont est à moitié terminé Voilà, j'aimerais bien voir un petit peu la clique hein Putain il faut aller sa fille le mec quand même tuer hein Très mauvais réflexe le mec hein Bon, ça ne fait rien On va aller se foutre dans la tranchée si on y arrive Jusqu'à l'arrivée des renforts Ils construisent un pont On va se méfier quand même Putain Putain il y a limite qu'il est pré-shoot Ce pont ne doit pas être reconstruit C'est pas l'ordre L'ennemi construit un pont Le pont est en cours de construction Hein ? Oh putain je l'ai peut-être arrivé Encore une minute Encore une minute Vous passez dans le temps Ils construisent un pont Ils construisent un pont Ils ne doivent pas construire ce pont Ils sont maintenant Ils sont montrés Elles ne doivent pas construire le pont Tu portes le poids Je ressais de l' paycheck Tant de plus près l'ennemi a réussi à construire son pont mais tenez bon les renforts sont en route et il est défendu et la réserve de munitions il a détruit nos canons antiaériens n'auront plus d'obus c'était obligé voir un petit coup comme des états t en tout cas assez polyvalente cette âme mais tu vois par contre j'ai l'impression d'avoir en fait un mix d'assaut et un petit mitrailleur un mix un peu des deux tu vois si j'avais pas dégueulasse ne les laissez pas détruire la réserve de munitions sur la réserve de munitions c'est quand même bien équilibre et l'équilibre et la partie c'est le bon sandwich la sandwich qui le bordel désactiver cette bombe deux minutes jusqu'à l'arrivée des renforts neutraliser cette bombe je l'ai vu ils jouent tous en fait avec la division résistance résistance et du coup en fait avec avec des ouf ouf putain la tête qui passe bien à travers les ennemis ont détruit notre réserve de munitions mais la bataille est loin d'être fini empêcher l'ennemi d'escorter son char jusqu'à portée de nos canons anti aériens le char ennemi progresse l'engagement aérien imminent leur char se replie on va attendre un petit peu on va attendre un petit peu on va attendre un petit peu le char avance tuer les soldats à proximité du char on fait plaisir on prend d'autres plus d'équipes qui font plaisir on fait plaisir le char ennemis progresse le char ennemis progresse le char progresse putain le flop je crois que c'était l'action la plus dégale de son nom regarde voilà c'est trollé vraiment honte à moi leur char progresse leur char se recule le char ennemis progresse tuer les soldats à proximité du char ne les laissez pas détruire nos canons anti aériens le char avance empêchez les de détruire les canons anti aériens ça va être de partout le char ennemis progresse deux minutes jusqu'à l'arrivée des renforts p***** c'faite p***** c'fait du plaisir polpa leur char va en retraite merci leur char se recule p***** il faut quem you here at from the coeur oh non je m'étais couché avant le char avance C'est pas grave. Le char ennemi progresse. Encore une minute. Putain mais dans la tranchée bordel de merde. Il y en a aucun qui valait sur le poing. Voilà du coup on va perdre. Leur char se recule. Feu à volonté sur l'invente du char. Leur char progresse. Couche toi. Plus que trente secondes. Leur char se replie. Leur char pas en retraite. Encore dix secondes. Leur char se recule. Enfant rien. Visez les ennemis près du char. Le char avance. On a gagné. Voilà. En tout cas là. Pour revient à cette petite sangue. Vraiment un gros kiff. Cette arme vraiment super. Grand coup de coeur. Vraiment jusqu'à présent. Les armes fusillation qu'ils ont mis. Enfin les armes à sous-fusil qu'ils ont mis plus qu'à présent. J'en ai pas été déçu dans les suppléments. Donc le Gawar j'avais gravé. Mais le Sturm Gawar j'ai gravé en fait toutes ces armes allemandes. Vraiment elles sont vraiment énormes. Elles sont excellentes. Vraiment super sympa à jouer. Vraiment vraiment envie de jouer. Le Gawar demande un peu plus de niveau. Si c'est du chemin automatique. C'est pas du jeu automatique. Mais voilà. Il y a moyen de te faire un grand plaisir avec ces deux armes. La prochaine vidéo ce sera l'orceau. L'orceau que je l'ai testé. Je donnerai ce que j'en pense. Pour moi vraiment très bonne. On va quitter. On va quitter. On va quitter. Hop. On va quitter. On va aller voir le menu. On va juste faire une petite différence. A peu près dans toutes les armes fusillis. Et tout. Pour voir un petit peu ce qu'elle... Enfin voilà. Voir ses correspondances. Hop. Je me permets de me revoir un petit coup. Faites pareil d'ailleurs aussi. Parce que c'est pas parce qu'on est en hiver. Qu'on peut pas se dessécher. Ok. Donc soldat. Division. La freeze. Alors la vox Storm Gawar. Fiz. Stacos en CV. Recule prononcé. Donc ouais. En fait. Tout. Oh non. Je sais que le FG a une cadence de merde. Car bien si. D'accord. En fait. Elle a la même cadence de tir que le 1911. Elle fait autant de dégâts. Elle fait autant de dégâts. La portée est la même. Elle a fait aussi. A l'identique. Si seule différence. C'est à 5 balles de plus. 5 balles de plus. Et puis t'as plus de balles après dans l'inventaire. Donc clairement. Autant jouer avec le volk Storm Gawar. Autant jouer avec le volk Storm Gawar. Il y a un peu plus au recul je crois avec le volk Storm Gawar alors que le 1911 n'a pas beaucoup de... Un moins de recul il me semble être comme ça. En tout cas voilà. A choisir les deux. Enfin même pas. C'est même pas à choisir ce que les deux sont totalement différentes. Quand tu joues. Enfin à un niveau gameplay. J'ai une autre sensation tu vois. Mais celle-là est plus faite pour les cours et moyens shoot. Et elle est faite pour les moyens et longs shoot tu vois. En tout cas voilà. Un grand plaisir d'avoir joué avec cette arme. Je vous ai donc à mettre un petit lax. Le tout vous a plu. Vous avez déjà fait un commentaire. Et je vous dis à très bientôt. Allez c'est tout le monde. Sous-titrage ST' 501